Ça ne se passera pas comme ça. Et je veux en plus entendre crier que ça ne se passera pas comme ça, mesdames et messieurs! Gonflé à bloc, il prépare la contre-attaque. Réunis en Assemblée générale, des centaines de chauffeurs et de détenteurs de permis de taxi font front commun contre la réforme de l'industrie du gouvernement Lebeau. La première offensive, une grève générale déclenchée demain entre 7 et 19h, surtout le territoire québécois, en plus d'aller manifester devant les bureaux de comté des députés caquistes. Il y a des taxis de rivière et du loup d'un peu partout de Gaspé aujourd'hui ici présents. Fait que là, d'après moi, demain, ça va commencer à brasser parce que ça ne peut pas tenir comme ça. Et ce n'est que le début d'une série de moyennes pressions, promett-il, si le gouvernement Lebeau refuse de faire marche arrière. Ce n'est pas vrai qu'on va faire des faillites à cause de ça. Ce n'est pas une grève d'une journée. Ce n'est pas une manifestation d'une journée. On a une bataille de deux mois, à moins que le ministre, demain, décide de rester le projet de loi. C'est surtout l'abolition des quotas traditionnels de l'industrie du taxi qui suscite autant de grognes. Cette disposition du projet de loi présenté mercredi entraîne la perte de valeur des permis, souvent acquis à plus de 100 000 $. Moi, j'ai 62 ans. Il ne me reste pas grand-chose. Mais quand je serai dans ma pension, comment je vais vivre? Je viens de payer 113 000 $ à un ancien propriétaire, mais mon permis, ça ne vaut rien. La réforme prévoit aussi une harmonisation des qualifications des chauffeurs, qui ouvrent ainsi la porte à Uber. Partout sur le territoire du Québec. Des députés libéraux sont aussi venus dénoncer la réforme proposée par le gouvernement. Même si certains manifestants les accusent d'avoir entamé la dérèglementation. On n'a pas mis en place un projet de pilote pour mettre à mort une industrie, mais bien l'adapter. Les membres de l'industrie doivent rencontrer le ministre Donardel mardi, une rencontre qui suscite peu d'optimisme. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.